... Notre projet à nous, c'est que nous pensons que déjà, si nous arrivons au pouvoir, le risque pays va diminuer. Comment vous allez faire diminuer ? Le risque pays diminue sur la base de notre programme. Vous savez, le risque pays, c'est un ensemble de facteurs. Est-ce que vous vous positionnez comme un parti politique démocratique qui va respecter l'état de droit ? C'est-à-dire que j'ai un problème avec le juge et je suis sûr que si je suis dans mon bon droit, j'obtiendrai une justice. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle le risque pays. Donc, voilà. Donc, ça, nous allons améliorer ces paramètres-là. Croyez-moi, à une époque, puisque vous avez parlé du ministère de la Justice, nous l'avions amélioré considérablement sur le terrain des droits de l'homme avant que certains événements viennent à nouveau plonger le pays là où il est. Donc, ça, ça va s'améliorer. L'autre chose, c'est de créer des mécanismes réels de garantie de transfert vers les petites et moyennes entreprises, les petits investisseurs. Mais il faut les structurer. Moi, je ne crois pas à l'économie informelle. Je constate qu'il y a l'économie informelle. Il faut vivre avec elle. Mais ce n'est pas l'idéal pour un pays qui veut se projeter loin dans le développement. Et donc, il faut mettre en place des mécanismes. Et parmi les mécanismes que nous envisageons, c'est de faciliter deux choses. L'enregistrement comme entreprise et le niveau de fiscalité. Nous vous donnons la gratuité de l'enregistrement comme entreprise, la gratuité fiscale. C'est-à-dire, nous vous demandons rien sur les deux pour être cinq premières années. Parce que ce n'est pas la peine. Et ça va nous permettre de sortir un bon monde de l'informel et de commencer à avoir une réelle comptabilité à la fois des entreprises et de la richesse nationale. Ensuite, sur le plan, sur d'autres secteurs, j'ai dit, et on m'a demandé, oui, mais enfin, comment allez-vous financer ce que vous proposez ? J'ai dit, le problème dans le monde actuel n'est pas un problème de financement. Si vous avez de bons projets, vous trouvez toujours les financements. Et pour un pays, le problème n'est pas de ne pas s'endetter. C'est de bien s'endetter, c'est-à-dire de s'endetter pour bien investir dans des secteurs qui vont créer de la richesse et permettre aux générations à venir de rembourser la dette. Voilà comment nous espérons pouvoir faire face à ces difficultés. Encore une fois, je voulais insister sur la nécessité de laisser, donner une chance aux jeunes Camerounais de faire éclater, éclore leur talent. Parce que j'ai vu, dans un pays comme le Kenya, je cite ce pays-là, parce que dans les années 70, nous étions en Afrique subsaharienne, le Cameroun, l'un des tout premiers à avoir des ingénieurs informaticiens. Un des tout premiers. Et aujourd'hui, les performances du Cameroun dans le domaine des télécoms et de l'informatique ne sont pas au niveau de la plupart des pays d'un niveau comparable. Le Kenya, dont on n'entendait pas parler, en 10 ans de Moï Kibaki, parce qu'on dit, oui, mais en fait, vous allez... On n'a pas besoin d'une éternité. C'est d'avoir une vision claire de ce qu'on veut faire. En 10 ans de Moï Kibaki, on a libéré les énergies. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a une réunion annuelle au Kenya, en Nairobi, sur les TIC, les technologies de l'information et de la communication, qui réunit tous les créateurs, les jeunes talents et les incubateurs kenyans avec tous les financiers qui viennent d'Afrique du Sud, de Maurice et d'autres pays. Et tous les majors du secteur informatique veulent y être. Microsoft, Apple, tous disent « It is the place to be ». Si bien que la nouvelle Silicon Valley en Afrique subsaharienne va être au Kenya et nulle part ailleurs. Donc ce sont des politiques qu'on met en place. Ça ne tombe pas comme ça du ciel parce que vous êtes très gentils. On dit que les Camerounais sont très intelligents. Encore faut-il qu'il y ait un cadre qui accompagne tout cela. Vous accordez une place particulière à la jeunesse dans votre programme, dans votre discours. Ça ne m'a pas échappé. Vous accordez une place singulière à l'innovation, me semble-t-il. C'est vrai. Et j'aimerais, avant de vous poser une ou deux questions sur ces éléments bien précis, revenir sur un propos que vous avez tenu tantôt. Vous avez dit « Les fonds peuvent être levés ». D'ailleurs, quand l'État fait un appel au fond, l'État émet les titres des obligations. C'est de la spéculation. Par ce mécanisme-là, on ne crée pas de l'emploi. Ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre comment vous allez favoriser, en mettant les banques au service de l'investissement privé, la création de l'emploi et par ce mécanisme, la création des richesses par la croissance et par ce mécanisme, la création de l'emploi. C'est ça qui nous intéresse. Oui, mais je vous ai expliqué que, premièrement, il faut sortir un pan important de l'économie camerounaise, de l'informel, parce que pour recevoir des financements, je crois que ce n'est pas en restant dans l'informel qu'on est mieux placé pour recevoir des financements bancaires. Dans un deuxième temps, ensuite, l'État doit avoir des prêts à taux bonifiés, c'est-à-dire pour les PME, pour les petites et moyennes entreprises. Justement, si vous êtes dans le secteur formel enregistré et tout, l'État peut garantir un certain nombre de financements auprès des banques. Il ne s'agit pas pour l'État de devenir banquier pour faciliter l'accès au crédit aux petites et moyennes entreprises à des taux intéressants, avec l'accompagnement qu'il faut, parce que, comme vous le savez, les taux sont presque usuraires. Parce que si vous faites un crédit commercial à quelqu'un qui veut entreprendre, il ne s'en sortira jamais. – 20% c'est du jamais vu. – Absolument. Donc voilà quelques mesures parmi d'autres mesures que nous envisageons de prendre le moment venu. Ça c'est vraiment pour les petites et moyennes entreprises, parce qu'il ne faut pas perdre de vue également les grandes entreprises. Parce que le MRC, nous pensons au MRC qu'il faut avoir aussi des champions nationaux. Il faut avoir une politique de quelques champions nationaux. Parce que nous avons au Cameroun des gens qui ont le talent pour le faire, des gens qui ont l'ingénierie pour le faire. Et sur un certain nombre de créneaux, nous pensons que nous pouvons avoir de grandes entreprises capables de compétenir, ne serait-ce qu'à l'échelle continentale africaine. Donc que nous ayons une présence d'entreprises africaines camerounaises au plan continental. Et il faut pour cela soit réveiller les mécanismes actuels existants qui sont totalement endormis, comme la Société Nationale des Investissements, ou alors on les laisse, on crée un fonds. Vous voyez, un fonds camerounais, un fonds de l'État camerounais qui va effectivement accompagner les investissements dans ces secteurs. Parce que si vous ne soutenez pas aussi, à la fois sur le plan, j'allais dire, de la diplomatie économique et sur le plan financier, ce genre d'entreprises ne vont pas pouvoir s'épanouir. Mais on a bien vu, juste 30 secondes, comment un pays comme le Nigeria a développé ses champions nationaux. Dans le secteur financier, ces banques, il y en a au moins 5 qui rayonnent sur le continent. Et nous avons vu dans le secteur purement industriel, quelqu'un comme le groupe d'Angote. Les deux sources de financement d'État sont d'une part la collecte de l'impôt et par ailleurs l'État comme investisseur, notamment par les prises de participation dans des entreprises florissant de la place. J'ai souvenir qu'une série de participations dans des entreprises de renommée au Cameroun ont été un flop de gestion particulier, notamment la Sonelle, la Cameroun, la SNEC. Quel est votre diagnostic là-dessus ? Je fais le même constat que vous. C'est le diagnostic qui m'intéresse. Non, non, mais justement, vous avez posé le diagnostic. Je le partage. Je n'ai pas posé le diagnostic. J'ai fait un constat. Vous avez dit que c'était un flop. C'est un constat. Voilà. Mais ce n'est pas le diagnostic. Je ne sais pas si... Bon, on ne va pas jouer sur les mots. Disons, ce que je peux constater, c'est que les investissements publics n'ont pas toujours été très productifs, en tout cas soutenables. Je pense que c'est moins la politique de plus de participation à elle-même que le mode de gestion adopté. L'État est rentré dans les entreprises surtout pour chercher à les gérer lui-même. Et je pense que c'est l'erreur monumentale parce que ces entreprises n'ont jamais été gérées comme des entreprises du secteur concurrentiel. Donc, ils avaient des marchés captifs, distribution de l'eau, d'électricité, monopole absolument. Et donc, par conséquent, ce sont des fonctionnaires qui en avaient la charge et ne se faisaient pas violence pour donner un résultat à la fin. D'ailleurs, vous avez vu que ce sont des entreprises qui pour la plupart, jusqu'à leur privatisation, recevaient des subventions publiques alors qu'ils avaient des positions monopolistiques. Donc, effectivement, c'est une mauvaise politique pour l'État que de vouloir gérer. Et nous l'avons, d'ailleurs, nous avons fustigé cela encore plus récemment lorsque l'État s'est lancé dans la distribution en créant la Mirab, c'est-à-dire la mission, je crois, pour l'achat des produits primaires, pour aller acheter le plantain, venir le vendre sur les marchés comme si les mamans et ceux qui se battent sur les marchés caronais ne le faisaient pas déjà très bien. Donc, nous pensons qu'il faut maintenir les prix de participation étatique à des niveaux qu'il faut voir parce qu'on peut varier en fonction du secteur, de l'entreprise. Il faut les maintenir mais pas pour que l'État soit gestionnaire parce que ça donne, d'une part, la possibilité à l'État de contribuer à développer un secteur pour lequel l'investisseur extérieur a besoin de garantie et d'autre part, pour lequel le secteur privé national n'est pas encore capable en termes de financement étatique. Voilà. Et donc, il faut maintenir l'État dans ces secteurs qui sont d'ailleurs souvent des secteurs stratégiques. Il faut déterminer le niveau. Ensuite, surtout éviter d'en confier la gestion à l'État. Il doit être dans l'organisme de surveillance laissé au secteur privé justement qui aura d'ailleurs mis ses intérêts dans ces entreprises le soin de piloter avec les exigences du privé, avec les exigences de contrôle et de rentabilité qui s'imposent au secteur privé. Vous êtes en train de nous dire que dans la politique de prise de participation, si l'État ne doit pas être gestionnaire, il devrait monitorer sa participation de telle manière que dans le conseil d'administration, il n'en ait pas le contrôle. À notre avis, mais il doit avoir... Comment dirais-je ? On ne parlera pas nécessairement en termes de minorité de blocage, mais il doit avoir un pouvoir de contrôle sur les choix stratégiques de l'entreprise. Mais tout actionnaire aussi... Non, si vous êtes minoritaire, vous n'avez rien, vous n'avez aucune... Vous ne pouvez pas imparter sur le choix stratégique de l'entreprise. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais on ne va pas rentrer sur cette discussion parce que ce n'est pas ce qui intéresse fondamentalement nos auditeurs. Mais ils ont bien compris qu'en tout cas, vous considérez que l'État est un mauvais investisseur aujourd'hui et que la gestion, enfin, le fait qu'il ait confié, le fait qu'il ait pris en charge la gestion de certaines entreprises, a été un véritable échec. Donc ça, c'est votre diagnostic à vous. C'est notre diagnostic et nous pouvons d'ailleurs rapporter un contre-exemple. Vous savez, l'État a été également dans Simencamp. Tout à fait. Simencamp a bien performé. Même lorsqu'on privatisait Simencamp, Simencamp faisait bénéfice net annuel au moins de 3 milliards. Donc Simencamp n'a jamais été déficitaire. Pourquoi ? Parce que la gestion était privée alors même que l'État était majoritaire. Donc en fait, l'État devrait finalement laisser la main aux investisseurs privés et se garder la place plus ou moins de régulateurs. On est d'accord qu'il peut faire ce transfert, mais par contre, en ce qui concerne la monnaie, par exemple, c'est un instrument que seul l'État peut manipuler ou alors seul l'État peut prendre des décisions concernant la monnaie. On sait que chez nous, c'est le franc CFA qui est en vigueur, qui est un franc, une monnaie perçue comme étant superévaluée parce que associée à des grandes monnaies comme l'euro en termes de parité. Quelle est la place de la monnaie dans votre projet économique, dans vos démarches de solution ? La monnaie est un outil important de politique économique, incontestablement. Mais quand on parle des questions monétaires, il me semble qu'il faut en parler sans passion. Il faut dépassionner le débat sur la question de la monnaie, en parler avec le plus de responsabilité possible et en tenant compte de toutes les exigences et les contraintes techniques, économiques et le reste. Quand on parle de la monnaie d'un pays, la question est de savoir si cette monnaie donne des marges de manœuvre à ce pays pour mener une politique économique. Et dans le cas du franc CFA, il me semble que si la marge de manœuvre est insuffisante parce qu'elle est arrivée justement à une monnaie extérieure qui fait qu'il y a une surévaluation du franc CFA, si c'est cela le problème, c'est à nous de renégocier les termes de cette monnaie. Les termes soit pour décrocher le franc CFA de l'euro, ça peut être une option, soit pour créer une souplesse dans la parité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une parité fixe, mais que nous pouvons avoir effectivement une marge de manœuvre sur la détermination de la parité de notre monnaie en fonction de l'état de santé de nos économies par rapport à l'euro. Donc ça, c'est une possibilité, oui. Mais il y a aussi tous les accords effectivement autour de la gestion de cette monnaie-là. Notamment aujourd'hui, elle est accusée, enfin, elle est accusée, elle ne favorise pas l'intégration sous-régionale parce qu'effectivement, les accords favorisent plutôt des échanges entre le Nord et le Sud, entre la France, par exemple, et les pays d'Afrique, mais pas entre les pays entre eux. On s'imagine quand même que c'est incompréhensible qu'on ne puisse pas aujourd'hui, comment dire, faire des échanges librement entre un pays de l'Afrique centrale et un pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont pourtant le français comme monnaie, mais sur lesquels les accords ne permettent pas une certaine liberté pour les opérations. Vous savez que cela est relativement récent, vous avez raison de relever cela. Bien sûr, le franc CFA n'empêche pas la circulation dans chacune des sous-zones. L'Afrique centrale, il y a le franc CFA et l'Afrique centrale et celui de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, effectivement, il y a un vrai problème. Mais cela est récent parce que jusqu'à l'évaluation des années 90, il y avait libre circulation entre les deux zones monétaires, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Le problème est venu d'ailleurs de l'Afrique centrale qui estimait qu'il y avait eu une fuite massive des fonds, des capitaux de l'Afrique centrale vers l'Afrique de l'Ouest. Et donc, on a voulu compliquer les choses en détachant les deux zones. Je ne suis pas sûr que ce fût une très bonne politique ou alors, si elle était bonne, il faut y mettre un terme. Et j'ai moi-même eu l'occasion d'évoquer cela avec certains responsables des institutions d'émission des deux zones. Je pense qu'ils se sont d'ailleurs réunis à une certaine époque. Mais encore une fois, il me semble que c'est au pays africain le dire, puisque si ça existait à une époque, justement, raison de plus pour dire qu'on ne peut pas continuer avec deux zones isolées les unes des autres parce que ça n'a aucun sens. Est-ce que c'est une vision ? Oui, de toute façon, notre approche des questions monétaires, c'est que si on veut rester avec une monnaie qui facilite la circulation, il faut avoir une grande zone harmonisée à l'intérieur de laquelle il y a une libre circulation. Notre problème fondamental, parce qu'il ne faut pas faire des tabous autour de la monnaie. Notre problème fondamental, effectivement, c'est le poids du partenaire extérieur sur la monnaie. Et ça, ce sont les accords qui ont été négociés. Maintenant, il faut revoir les termes. Et je dis toujours très simplement à nos amis ou à nos compatriotes lorsqu'on évoque ces questions que c'est à nous. Il ne faut pas attendre que les autres viennent nous dire ce que nous voulons faire de la monnaie. Je me souviens que le président français actuel, M. Hollande, à Dakar, lui-même a dit qu'il pensait qu'il était temps que les pays francophones ou les pays africains tirent davantage du franc CFA. Mais je n'ai vu nulle part dans aucun pays africain concerné des gouvernements engager une réflexion là-dessus. Donc c'est à nous de réfléchir pour dire de toute façon même s'il y a des accords monétaires qui datent d'avant les indépendances ou immédiatement après les indépendances, maintenant il faut revoir les choses notamment en particulier dans un monde globalisé et voir si nous tirons assez partie de notre monnaie ou pas. Si notre monnaie nous permet de faire des politiques économiques qui nous permettent de nous développer ou pas. Si vous accédiez demain à la magistrature suprême, quels sont les trois grands chantiers prioritaires que vous mettriez en route sur le plan économique ? Je refuse souvent de parler de cette manière-là parce que je pense que c'est dans le programme de campagne électorale qu'on parlera de cela. Donc le moment venu, j'espère pouvoir à nouveau bénéficier de l'opportunité que m'offre votre plateau pour présenter notre programme de campagne parce qu'aujourd'hui nous avons une vision, un projet de société qui est articulé autour de cinq piliers et donc je peux décliner le premier pilier c'est ce que nous appelons le pacte républicain, le deuxième c'est le pacte éducatif ou encore pacte jeune, le troisième c'est le pacte productif, le quatrième c'est le pacte social et de solidarité et le cinquième est le pacte stratégique avec la diaspora et les partenaires internationaux. Et donc si je voulais d'une phrase dire en quoi consiste chacun de ces pactes, le pacte républicain parle du constat que nous avons un problème de vivre ensemble au Cameroun en raison sans doute de notre diversité mais également de notre double héritage francophone et anglophone par exemple nos frères anglophones frères et sœurs anglophones disent qu'ils ne sont pas très à l'aise que certaines choses ne sont pas passées dans de bonnes conditions nous pensons au MRC qu'il faut les écouter et non pas dire qu'ils n'ont pas de problème nous pensons qu'il faut renforcer les conditions de l'unité de la nation nous sommes de ceux qui pensons que par exemple il faut revoir les institutions du pays pour les expurger de tout ce qui crée des murs des barrières construire des murs entre les Camerounais au lieu de jeter des ponts parce que la diversité ne devrait pas être source de conflits nous pensons même à l'idée vraiment au MRC l'idée d'une langue nationale qui ne serait pas décidée comme cela parce qu'il y a au Cameroun ce qu'on appelle le SILS c'est un organisme chargé des études linguistiques qui est là depuis pratiquement 50 ans qui a tout étudié et tout est prêt et qu'à un moment donné il faudrait peut-être l'écouter aussi l'entendre dire est-ce que c'est possible parce que nous pensons peut-être à tort mais modestement au MRC que dès lors qu'on a réglé le problème la syntaxe d'une langue le reste le vocabulaire peut venir de partout et donc en fait le vocabulaire peut emprunter au vocabulaire de toutes les régions du pays et donc on aurait une langue qui serait vraiment une langue nationale enfin voilà ça c'est sur le premier parc avant de passer aux questions sur un autre volet des questions j'aimerais revenir sur deux éléments sur le volet économique vous avez émis tout à l'heure l'hypothèse d'un taux de change flottant est-ce que cette hypothèse ne serait pas un cheminement périlleux dans la mesure où on sait que le risque de change est un risque important dans l'économie des états et que par ailleurs ce risque de change est fort lié à la volatilité politique est-ce que envisager un change flottant ne serait pas suicidaire dans le contexte actuel de nos états il semble que non puisque les pays qui gèrent leur monnaie nationale sont exposés au taux de change flottant si vous prenez le Naira le Sidi le Naira au Nigeria le Sidi au Ghana ou ailleurs on apprend comme vous le savez vous le savez comme moi à gérer sa monnaie donc c'est aussi une expertise dès lors qu'on veut avoir son autonomie monétaire il faut apprendre à la gérer donc en fait la parité fixe nous a installé dans un confort donc en fait nous ne gérons pas tellement nos monnaies parce que nous savons que quoi qu'il advienne ce sera le même taux et donc nous devons apprendre à gérer la monnaie si jamais on opte pour un taux d'échange flottant parce qu'on doit tenir compte d'ailleurs qu'une monnaie se gère au jour le jour vraiment pour ne pas dire d'heure en heure et donc c'est une expertise qu'il faudra non seulement développer mais je pense qu'elle existe au Cameroun parce qu'il y a de nombreux experts dans ces domaines alors une question sur l'actualité du pays en ce moment le contexte judiciaire est particulièrement marqué par des arrestations successives qui se justifient par le fait d'une volonté politique qui est celle d'assainir le contexte général de la corruption et puis en particulier de donner un signe fort à ceux qui sont en charge de la gestion des biens publics à la lumière des condamnations des procédures quel est votre sentiment qu'est-ce que cela vous inspire est-ce que globalement les choses vont dans le bon sens on a lancé l'opération d'assainissement de la vie publique en termes de gestion justement de la fortune publique j'ai comme sans doute la plupart des Camerounais accueilli cela très favorablement il était temps en effet que l'on essaye de mettre un peu de l'ordre dans cette affaire là mais chemin faisant et l'évolution des choses nous ont laissé perplexes au point où on se demande si effectivement on n'a pas on ne s'est pas servi de cette lutte pour atteindre certains objectifs peut-être plutôt politiques je ne connais pas un seul cas de condamnation dans le cadre de ces affaires qui n'est donné lieu à des critiques à serbes vous me direz que c'est le rôle des avocats de défendre leurs clients et de contester les décisions judiciaires mais quand même à ce point il y a quand même quelques faits qui laissent perplexes quand on dit que dans tel cas tel responsable a bénéficié de la relax donc le juge a prononcé la relax et que le lendemain il n'est pas mis en liberté parce qu'une nouvelle procédure est relancée ça pose quand même problème quand dans d'autres cas on dit que l'on reproche au gestionnaire d'avoir distrait plusieurs dizaines de milliards de francs CFA et qu'au final le juge dit que tout s'est retracté comme une peau de chagrin et qu'il ne reste plus que quelques millions de francs moins d'une dizaine de millions ou 15 millions de francs à peu près à partir de 10 milliards ou 15 milliards à 10 millions ou 15 millions ça ne fait pas comment dirais-je je ne parlerai pas de sérieux mais ce n'est pas très rassurant ça ne renvoie pas à une très bonne image et donc tout cela brouille en tout cas le message qu'on a voulu donner à travers la lutte contre la corruption ceci dit il faut lutter contre la corruption mais il faut le faire d'une manière que les Camerounais perçoivent qu'il s'agit d'une politique déterminée juste et appliquée j'allais dire de manière égale à tout le monde aujourd'hui parfois en disant la presse on vous dit tel cas sur la base d'un rapport du ministère chargé du contrôle de l'état telle personnalité a été condamnée donc c'est le contrôle de l'état pour avoir distrait des fonds et rien ne se passe et 5 ans plus tard et 10 ans plus tard on engage des procédures contre lui d'abord on ne sait pas qui détermine le choix du moment et de la personne si nous étions dans une situation où le parquet le procureur général ou le procureur de la république pardon dès lors qu'il a une information ou des informations sur des cartes comme cela ouvre une procédure ce qui est son droit en vertu des textes oui alors on comprendrait mais on a l'impression qu'il faut toujours attendre la décision politique pour le faire et du coup le message judiciaire est brouillé par le caractère politique donc au fond j'ai une appréciation assez mitigée de la façon dont la lutte contre la corruption est menée et surtout au niveau des procédures judiciaires est-ce que vous avez le sentiment pour passer à notre registre que la diplomatie camonaise dans sa version traditionnelle est véritablement l'économie ? ah ça c'est une question importante je n'ai pas le sentiment que c'est dans notre tradition de mettre justement la diplomatie au service de l'économie peut-être on peut le dire dans dans certains discours pour être dans l'actualité mais dans les faits je n'ai pas l'impression voyez-vous quand le gouvernement se déplace et qu'on met quelques opérateurs économiques dans la délégation cela ne suffit pas à dire que la diplomatie est mise au service de l'économie parce qu'il faut préparer le terrain il faut vraiment préparer le terrain pour que la mission soit fructueuse ensuite mais si c'est simplement pour décorer la délégation les résultats ne suivent pas et la preuve on organise des journées économiques par exemple Cameroon Business Forum au pays enfin en Grande-Bretagne on en a organisé on en a on en a organisé je crois à Genève par ailleurs maintenant si on dresse le bilan de tout cela on verra qu'il y a eu très peu d'investissements issus de ces missions économiques on devrait donc se poser non l'alternative d'un point de vue programmatique nous pensons que mettre la diplomatie au service de l'économie c'est vraiment assigner des missions au poste diplomatique non pas que ce soit des actions ponctuelles ou à l'occasion du déplacement d'un membre du gouvernement mais qu'il y ait à une époque nous avons eu des conseillers économiques auprès des ambassades du Cameroun notamment c'est en fonction du secteur si nous cherchons par exemple des partenaires dans le secteur minier c'est qu'il y a un secteur qui reste à développer chez nous il faut leur assigner la mission 1 d'abord de détecter des partenaires fiables sérieux parce que la plupart du temps ce qui nous arrive c'est que on tombe sur le premier venu on va essayer d'ailleurs des contrats avec eux qui nous coûtent très cher après parce que ce n'était pas des gens sérieux donc identifier des partenaires fiables ceux qui sont connus dans le secteur ensuite regarder au fond comment ce partenaire s'est comporté ailleurs troisièmement voir le poids de ce partenaire est-ce qu'il nous apporte le savoir-faire ou le financement non et comment pouvez-vous utiliser la diaspora dans cette configuration ? c'est parti du levier merci de rappeler que la diaspora à cet égard effectivement doit être mise à contribution nous avons une diaspora qui est soit dans des entreprises ici soit dans les structures publiques et qui peuvent effectivement aider c'est une des choses d'ailleurs que l'on déplore par rapport à notre pays qui peut aider à avoir la meilleure information possible pour le gouvernement avant de s'engager dans tel ou dans tel autre secteur est-ce que le Cameroun doit rester membre de la Cour pénale internationale à la lumière d'une série de retraitations dont font l'objet une série de dealers politiques africains ? il n'a pas à le faire puisque nous n'avons jamais ratifié le statut nous l'avons signé mais nous ne l'avons jamais ratifié donc nous n'avons pas à nous retirer de la Cour nous ne sommes pas membres de la Cour Quel est votre sentiment général sur la question de la Cour pénale internationale et son orientation aujourd'hui ? le sentiment que la plupart des Africains aujourd'hui c'est que la Cour pénale est très vite apparue comme une Cour régionale comme une Cour destinée à juger les cases africaines je le dis d'autant plus aisément que effectivement j'ai modestement été témoin de l'avènement de cette Cour et que les gens de tout le monde entier étaient enthousiastes parce qu'on avait enfin au niveau international une instance qui allait juger de façon impartiale et criminelle de tous horizons et finalement si vous regardez il n'y a aucun non-africain devant la Cour depuis la création de la Cour et de ce point de vue le procureur de la Cour et surtout le premier n'a pas aidé la Cour parce qu'il a positionné la Cour comme un instrument politique très souvent se prononçant même avant que l'on ne détermine si elle peut faire l'objet de poursuite ou pas et donc en faisant de la Cour un instrument politique on l'a décrédibilisé sur le plan judiciaire et le fait point essentiel que dans le cas de Bachir il ne s'agit pas de soutenir X ou Y il s'agit là vraiment de parler des règles juridiques l'article 16 du statut de la Cour dit que à la demande du conseil de sécurité des poursuites engagées contre une personne peuvent être suspendues pendant un délai de 12 mois pour permettre de voir si on ne trouve pas d'autres solutions dans le cas de Bachir l'Union africaine dit ok vous avez engagé des poursuites contre El Bachir mais laissez nous le temps de tenter de faire aboutir une médiation pour régler le problème à l'est du Soudan au lieu de laisser l'Union africaine tenter cela alors que c'est l'organisation continentale donc qui est sur le terrain qui connaît mieux la situation que le conseil de sécurité en a refusé et donc du coup vous voyez la cour est apparue comme une cour d'acharnement contre les dirigeants africains et cela donne lieu au dérapage que l'on observe aujourd'hui alors après cette tournée internationale moi je vous ramène au Cameroun pour l'atterrissage vous avez dit tout à l'heure qu'il était important de trouver ou de créer une cohésion au sein des Camerounais la langue était un des points je voulais savoir si pour vous l'équilibre régional est aussi un moyen efficace d'arriver à construire cette cohésion nationale un point important j'ai été de ceux qui ont soutenu l'idée de l'équilibre régional à une certaine époque parce qu'il me semblait effectivement que dans un pays aussi riche et aussi diversifié que le nôtre il fallait donner la chance au Camerounais de toutes les régions y compris des régions sous-scolarisées de se retrouver en fait dans les structures dirigeantes du pays à travers la formation mais c'était une politique qui devait consister à promouvoir ces régions au lieu de figer les inégalités c'est à dire dès lors que l'équilibre régional est devenu non pas un instrument de promotion d'une région mais de répartition stable figée donc ces régions n'ont plus besoin de faire des efforts parce que toujours l'équilibre leur permettra de rentrer dans les mécanismes dans les institutions de direction du pays et je pense que ce n'est pas bon pour notre pays et je pense même que de plus en plus les ressortissants ou certains ressortissants de ces régions perçoivent cela comme une insulte à leur intelligence ils ne sont pas moins intelligents que les autres Camerounais ce dont nous avons besoin c'est d'école et des maîtres si vous allez à l'extrême nord vous trouvez des enfants qui sont assis à même le sol sous l'arbre sous un arbre qui n'ont pas de maître à plein temps ce n'est pas en faisant l'équilibre régional que vous les aidez construisez leur des salles de classe et envoyez leur des maîtres et je peux vous assurer que dans 5 ou 10 ans ils seront aussi performants que les autres Camerounais et donc pour moi l'équilibre régional aujourd'hui doit être revu d'autant plus qu'il n'est plus appliqué dans l'esprit qui était le sien au départ parce que dans les années 60-70 quand il avait été mis en place il y avait une répartition c'est à dire qu'on disait telle région à 10% dans les concours officiels c'était connu je me souviens que le centre devait avoir autour de 13,5% l'ouest à peu près 13% dans ces eaux là donc c'était connu aujourd'hui on ne sait plus quelle est la clé de répartition pire si vous dites l'équilibre régional et que tout tout ce qui en bénéficie ressorte d'un même arrondissement voire d'un même village est-ce que c'est l'équilibre régional est-ce que nous sommes toujours dans l'équilibre régional donc ça pose problème il me semble qu'il faut promouvoir une équilibre pardon une politique voulais-je dire de développement volontariste de l'éducation au Cameroun en y impliquant les élites parce que les élites de ces régions là sont également responsables si vous avez réussi donnez-vous comme exemple aux jeunes pour leur dire c'est la voie pour réussir au lieu de les maintenir justement dans la pauvreté ou dans la non-éducation parce que ça vous permet d'avoir une clientèle qui est facilement manipulable ce n'est pas normal que l'on continue sous des fallacieux prétextes culturels ou religieux à dire que les jeunes filles vont aller se marier à 9 ans ou à 10 ans et qu'elles n'iront pas à l'école donc il faut que l'État prenne ses responsabilités à cet égard et amène les autorités traditionnelles les autorités religieuses les élites et lui-même en tant qu'État à investir dans l'éducation ces dernières années on a vu que la façon dont cet équilibre régional était appliqué au Cameroun a créé une espèce de fragmentation donc on voit les individus aujourd'hui beaucoup plus par rapport à leurs origines pour vous qui avez donc le projet d'accéder à la magistrature suprême est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on se dise vous êtes président du MRC vous êtes d'origine babiliquée c'est un parti pour les babiliqués si c'est le cas il faut donc qualifier tous les partis au Cameroun par de leurs leaders donc il faudra que l'on dise que le RDPC est un parti Boulou que le SDF est un parti de Santa c'est le parti même pas du Nord mais des gens de Santa que l'on dise que l'UDC est un parti de Bamoun que l'on dise que l'UNDP est un parti des Peuls de Garoua etc. et que l'on dise que le MDR est un parti des tout pourris mais je veux dire ça ne fait pas sérieux mais monsieur comme toujours je vous donne la parole c'est une chose que de considérer que c'est banal mais en réalité en fait c'est une réalité c'est un regard que le Camerounais jette sur l'organisation politique mais maintenant la question qui est intéressante c'est comment est-ce que vous envisagez de dépasser ça tout à fait d'abord vous avez raison de dire c'est un regard mais c'est un regard construit je voudrais oui voilà je voudrais souligner cela à plusieurs traits parce que les médias aussi et pardonnez-moi pas nécessairement le vôtre contribuent aussi à amplifier cela je veux dire là où il faut parler de nuances de diversité par facilité parfois on dit bon voilà il est de l'ouest c'est un parti c'est un parti bambéliqué mais je vais vous dire que prenez les structures dirigeantes du MRC oui le président c'est moi le premier vice-président est de l'extrême nord le deuxième vice-président est du centre M. Amban le troisième vice-président est du littoral il est de Yabasim M. Sim avocat le quatrième vice-président est du sud-ouest M. Tabby Johnson la cinquième vice-présidente est du nord le secrétaire général est du nord-ouest M. Don Christopher c'était un équilibre régional ce que vous avez essayé de faire ou c'était juste sur la base des compétences que c'est assez non c'est pas un équilibre le même souci justement de construire un parti national parce que de toute façon quand bien même je le voudrais je ne peux pas parler avec d'abord je ne sais pas parler toutes les langues cambrounaises malheureusement mais je ne peux pas parler avec la même pertinence des problèmes de Kousserie que quelqu'un qui vit proche qui vit à Kousserie voilà donc c'était ça aussi le souci et que tous les camounais se retrouvent se reconnaissent dans ce parti politique là c'était le souci et nous avions d'ailleurs posé cela comme condition pour en faire partie moi j'avais dit si ce n'est pas comme ça ça ne m'intéresse pas ensuite il faut voir aussi l'implantation du parti le parti n'est pas implanté dans une seule région allez voir par exemple nos performances notamment par exemple dans l'extrême nord à 1500 kilomètres de Yaoundé ou de Bakoussam si on veut prendre cette image si vous regardez les images du dernier défilé nous avons fait défiler 2500 personnes dans le seul arrondissement de Koukoum-Bereke et l'arrondissement du président de l'Assemblée nationale très loin devant le parti qui dirige le pays et dans pratiquement tous les départements de l'extrême nord on est au centre on est au littoral on est à l'ouest on est dans toutes les autres régions peut-être de manière moins significative que dans les 4 ou 5 régions que je viens de désigner mais c'est notre travail de développer le parti dans ces régions à quoi associez-vous cette dynamique est-ce que c'est plutôt parce que vous avez un levier d'animation très fort ou c'est plutôt une dimension programmatique qui approche les gens je pense surtout à cette dimension programmatique et notre effort je ne sais pas si on y réussit beaucoup à notre effort de faire la politique autrement et faire la politique autrement c'est aussi en essayant de faire une politique de proximité nous n'avons pas beaucoup de moyens nous ne sommes pas aux affaires mais nous essayons d'être vraiment à côté des populations nous avons fait par exemple des opérations de dons de sang même pas l'opération spéciale pour les forces armées mais depuis notre lancement chaque année nous faisons des opérations de sang et je me souviens à la banque de sang de l'hôpital central un mari est venu nous dire vous avez sauvé ma femme on ne venait pas spécialement pour lui ou pour son épouse mais ça a sauvé une vie et donc ça aussi on fait comprendre aux Camerounais que nous n'avons pas beaucoup de choses nous n'y sommes pas encore mais nous essayons d'être avec vous on a des initiatives citoyennes vous êtes très entouré d'intellectuels dans votre garde rapproché vous n'avez pas peur d'être taxé de partis intellectuels élitistes c'est ce que l'on dit quelquefois mais c'est parce que ceux qui le disent connaissent mal le parti je me souviens que lors d'une conférence de presse au siège de notre parti l'observation a été faite et je ne m'attendais pas à la question tellement ça me paraissait c'est évident que nous sommes un parti de masse où on trouve toutes les couches et la question est venue et j'ai dit on va vérifier ensemble j'ai dit aux journalistes alors j'ai dit qui est moto-taximan ici et il y a plusieurs doigts et qui est Bayam Salam ici il y a eu plusieurs doigts donc vous comprenez qu'on n'a pas que des intellectuels et même dans les structures dirigeantes on n'a pas que des intellectuels donc mais c'est vrai qu'on voit surtout quelques figures de proue à un moment donné on a dit c'est un parti des avocats parce qu'effectivement il y en a pas mal mais non quand je parle de Tabby Johnson M. Tabby Johnson n'est pas un intellectuel il n'est ni avocat ni administrateur ni quoi que ce soit c'est un brave citoyen camerounais qui a travaillé pendant quelque temps d'ailleurs à l'ambassade des Etats-Unis comme agent pas spécialement comme cadre et qui est à la retraite depuis quelque temps enfin je peux en citer et pas mal l'organisation des femmes et notamment le groupe des femmes leaders la femme qui dirige la dame qui dirige n'est pas spécialement lettrée elle tient un bar n'est-ce pas voilà et sur notre liste aux législatives comme aux municipales nous avions j'avais sur ma propre liste à Yaoundé une dame qui était Bayamsa à Montmarché Mokolo donc je crois que c'est un mythe c'est une construction exactement de la même façon que l'on disait tout à l'heure qu'il y a une construction qui peut assimiler très facilement un parti politique aux origines de celui qui le dirige avec le recul est-ce que c'était la bonne décision de démissionner du gouvernement est-ce que c'était la bonne décision de créer le MRC je ne regrette jamais ce que j'ai fait ou plus exactement je regarde devant moi et il n'y a aucune raison pour que je regrette une décision que j'ai prise il n'y a pas très longtemps non il n'y a aucun problème je pense que j'essaye de faire mon modeste chemin dans la voie que l'on essaye de tracer ensemble et je pense que si le MRC n'avait pas été créé il aurait fallu le faire parce que c'est un parti politique qui décidément apporte une tonalité nouvelle sur la scène politique camerounaise et pardonnez-moi de le dire mais c'est un parti qui suscite beaucoup d'espoir au sein des populations camerounaises parce qu'à plusieurs nous avons entendu les gens dire si vous aussi vous échouez alors c'est en effet de l'opposition camerounaise ce n'est plus la peine de continuer et donc ça nous donne beaucoup d'encouragement et d'espoir la prochaine étape de votre tournée ce sera en Grande-Bretagne d'accord lundi quel message final alors à la diaspora à laquelle vous parlez aujourd'hui que la diaspora comprenne qu'elle est une composante importante de notre population de notre peuple où qu'elle se trouve que cette diaspora fait déjà beaucoup à travers le soutien qu'elle envoie régulièrement aux familles restées au Cameroun elle envoie des Ouest mais nous voulons parce que nous savons qu'elle nous voulons qu'elle fasse mieux parce que nous savons qu'elle peut faire mieux parce qu'elle est talentueuse nous avons la chance par rapport à d'autres pays d'avoir une diaspora bien formée qui a la chance de se frotter à la compétition internationale et qui peut apporter une expérience inestimable au Cameroun nous souhaitons donc qu'elle soit en capacité demain de jouer son rôle de levier dans la transformation du Cameroun mais nous souhaitons aussi que très rapidement on lui donne l'occasion d'être en mesure de prendre part à la vie politique en adoptant une loi sur la double nationalité merci ce sera le mot de la fin professeur Maurice Camteau la diaspora camerounaise vous remercie pour ce moment c'est moi qui vous remercie madame nous vous souhaitons beaucoup de succès pour la suite de votre tournée et puis nous vous disons à bientôt merci beaucoup au revoir au revoir